Merci d'être venu, merci d'être là. On est sur notre troisième réunion publique. Cette troisième réunion publique, elle va porter sur la présentation des co-listiers et sur des points importants du programme. On ne va pas tout passer, ça serait peut-être fastidieux, mais en tout cas, à calculer des points qui me semblent importants et majeurs. Je m'appelle Thierry Diana. Pour Diana, c'est comme le nom de la princesse, mais moi, c'est le nom de famille. Et puis, ce n'est pas anglais, je suis d'origine italien-polonaise. Donc, voilà. Vous savez, les Italiens, chez moi, c'était, comme souvent, c'est la caricature un peu, mais c'est vrai. Metteillé, ouvrier agricole. Et puis, le polonais, c'était le miller. Chez moi, c'était comme ça. Voilà. Mais j'ai très bien vécu et tout. Donc, vous inquiétez pas. Donc, j'ai 58 ans. Ça fait 22 ans que j'habite Sénac. Donc, on est venu avec ma femme ici parce qu'on avait envie d'avoir des enfants et de les élever dans un petit village et à la campagne. Alors, on est tombé sur Sénac et c'est le jeu. Bon, c'est le coin qui m'a plu parce qu'originaire du Gers, c'est ballonné. Alors, ce qui est plat, c'est pas mon truc. J'ai besoin que ça ballonne un peu. Et c'est vrai que quand on est arrivé ici, quand on est en position d'aller ici, moi, ce qui m'a donné envie, c'est de retrouver, en fait, ce que j'ai connu de jeune. C'est une notion de... On le dit plus maintenant. Je crois que c'est dommage. L'âme du clocher, la vie de clocher, vous savez. Ce petit truc qui fait qu'en fait, on a l'impression d'appartenir à une communauté, de connaître les anciens, de connaître les jeunes, les moins jeunes, de se connaître et de partager quelque chose. On n'est pas tous amis, on n'est pas tous... On se connaît pas tous, mais on a l'impression d'avoir cette espèce d'appartenance qui est quand même nécessaire, je crois, et notamment par rapport aux enfants. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, mais c'est ce côté, ce rapport à l'adulte aussi. C'est-à-dire que nos enfants, ils connaissent les autres à l'école, les parents des autres, et les commerçants, ces choses-là, qui font qu'en fait, ils se construisent aussi d'un rapport à l'autre, c'est important. Et nous aussi, tout au long de notre vie, on se construit d'un rapport à l'autre. Et c'est aussi très important. Et c'est vrai qu'en plus, moi, j'ai la chance ici, il y a un club de rugby. Alors le rugby, c'est mon sport de plaidilection. On retrouve ces valeurs-là au club de rugby. En plus, c'est socioculturellement, on se mélange. Vous savez, il y a des grands, il y a des gros, il y a des minces, il y a un peu de tout. C'est le gros avantage. Et on retrouve ces valeurs de solidarité. Et c'est vrai que depuis une quinzaine d'années que ce club d'ancienne existe, parce que là, je suis partie des anciennes, c'est plus longtemps que même. On voit aussi arriver la population, changer la population. Nous, jeunes qui arrivent, qui ont 35, 40 ans, c'est le cœur un peu de la progression des habitats du village. Et on voit aussi comment ça évolue. Et c'est intéressant parce que c'est un, on voit aussi ce qu'ils viennent chercher. Et ce qu'ils viennent chercher, c'est ce que je suis venu chercher chez moi aussi. C'est cette vie de village. Donc, on a envie de donner cette perspective, là. De dire... Ça marche ? Oui, pardon. Cette perspective à moyen et long terme. C'est-à-dire qu'on a envie de préserver un environnement dans lequel on est, on est arrivé. On a envie aussi d'accompagner son évolution. C'est très important. On ne va pas se refermer comme un village de l'eau sur nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Donc, il y a toute cette notion-là qui est hyper importante. Et ces valeurs humaines qu'on porte. Et moi, mon engagement municipal, et je crois que... Enfin, je ne crois pas, d'ailleurs, j'en suis sûr, pour les coulisses qui m'accompagnent et les jeunes qui avaient le collectif avec nous, on porte ces éléments de valeur-là qu'on a envie de faire avancer pour se donner la perspective et donner la perspective à tout le monde aussi dans le cadre de vie dans lequel on vit et qu'on aime. Voilà. Mais c'est pas angélique ou idyllique comme truc. Parce que derrière, on peut le traduire, il faut avancer. Et ce n'est pas tous les jours facile. Mais en tout cas, c'est une ambition que l'on porte. Alors, au-delà de ce que je veux parler là, sur ces valeurs-là, professionnellement, moi, je suis un cadre bancaire. Autre que je te dis, ça ne t'est pas rêvé. Mais bon, c'est mon métier. Alors, d'un cadre bancaire, en fait, c'est très large comme notion. Moi, je suis un gestonnaire. Voilà. Donc, je gère des flux et des actifs élevés. Bon, voilà, c'est des milliards d'euros. Mais voilà, à peu près, un flux, c'est 8 milliards et un actif, c'est à peu près 45 milliards d'euros. Voilà. Mon métier, c'est être gestionnaire. Donc, aussi, dans ce métier de gestionnaire, ce que ça m'apporte, c'est ce côté de prévision d'administration. C'est-à-dire que le budget, ce n'est autre que la formalisation d'actes de gestion, d'actes d'investissement. Et il faut amener aussi une vision à plus long terme. Ça, c'est important. C'est important.